Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à La Rochelle, place de Verdun. Vous l'avez vu, nous sommes devant le Café de la Paix. C'est un lieu qu'on affectionne tout particulièrement à Cd7info. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'on va vous faire une annonce d'un événement qui va se dérouler dans pas très longtemps. Et je vais laisser la parole donc aux organisateurs qui vont vous dire ce qui va se passer durant cet événement. Bonjour, moi c'est Alain. Je suis le président de l'association des Galipotes. Et les Galipotes, c'est une association qui fait du théâtre vivant, théâtre équestre. Cette association existe depuis 2002. Et à chaque fois, on va dire que ça raconte un peu l'histoire de Moine, auquel il arrive quelques aventures. À chaque fois, c'est des nouveaux thèmes. Cette année, le thème du spectacle, c'est Montière Neuf et la Cocarde. 1789, il était une fois à la Révolution. Donc il y aura peut-être quelques gilets jaunes, allez savoir. Vous avez devant vous Robespierre. Entre autres, nous sommes en théâtre vivant. C'est-à-dire que nous sommes vraiment avec des micros. Donc avec nos trous de mémoire, avec tout ce qu'il faut. Dans ces spectacles, il y a du théâtre, bien sûr. Il y a de la danse, il y a des combats, il y a des chevaux, il y a des carousels. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, parce qu'il faut quand même garder le secret du spectacle. Des décors, beaucoup d'humour. Et on a un petit slogan, c'est comme Népi du Fou, mais complètement pas pareil. Bonjour, Patrick, rescapé des Galipotes, ancien vice-président, enfin bon, un petit peu de tout. Quand on a cinq minutes, on fait ce qu'il nous reste à faire. Oui, donc pour citer un petit peu ce spectacle, en fait, on organise le spectacle autour de l'abbaye de Montiarnoff, qui est une abbaye qui date du 10e siècle. C'était une abbaye à l'époque qui gérait avec les moines, les salines, qui partaient de Brouage jusqu'à Olonne, les Sabdolonne, si vous voulez maintenant. Donc nous, on a eu l'idée un jour de conserver le thème des moines. C'est-à-dire, on se sert des moines comme fil rouge pour nos spectacles, qui durent en moyenne entre deux heures et quart. Ça dépend de l'improvisation après de certains acteurs. Mais en général, on va dire, nos spectacles durent deux heures et quart sans entracte. Donc on se sert de fil rouge des moines et on brode autour. On est une équipe de scénaristes. On a mis cette année, on a mis combien ? Six mois, huit mois à écrire les textes. Et on brode une histoire autour de ces moines. Et cette année, donc, c'est la révolution française. Mais comme disait le président, Alain, on ne vous en dira pas plus, parce que nos spectacles sont toujours remplis de surprises pour les spectateurs et parfois aussi pour les acteurs. Je peux vous le lasser. Donc pour revenir les dates, donc le 4, 5, 6 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine. Merci. C'est l'avantage du direct. Les infos, donc banquets spectacles. Donc le banquet est à 20 heures. Le vendredi du soir, c'est plein. Ça y est, 228 places par banquet. Donc il reste des places pour le jeudi et pour le samedi. Le tarif du banquet spectacle, c'est 31 euros. Le spectacle seul, c'est 15 euros. C'est à partir de 22h30. Il faut aussi rajouter que c'est un spectacle qui a le label site en scène. Donc depuis, c'est le dernier spectacle aussi, on l'avait. Donc nous sommes aussi aidés par le CARO, donc le comité d'agglo-rocheforté. Et par notre commune aussi, le Saint-Agnan, qui nous aide financièrement. En plus de nombreux sponsors, bien sûr, qui viennent nous aider, car ce sont des spectacles, mine de rien, qui coûtent assez cher. Bien, vous l'avez compris, c'est un événement incontournable qu'il ne faut pas manquer, sous aucun prétexte. Alors venez nombreux, ça se déroule donc le 4, le 5 et le 6 juillet. On vous attend nombreux. Je suppose que vous n'allez pas regretter cet événement. On vous en dira un peu plus après. Bien, on vous souhaite bonne journée. Et on se dit à très bientôt sur ces 17 infos. – Sous-titrage Société Radio-Canada